Ils sont prêts à reprendre Mossoul, le dernier bastion du groupe Etat islamique en Irak. Des milliers de pêches mergâtes kurdes, des milices chiites participent aux côtés de l'armée irakienne à la vaste offensive qui a débuté ce lundi. Au total, près de 25 000 hommes soutenus par l'aviation occidentale face à environ 5 000 djihadistes dans une ville qui compte encore un million et demi d'habitants. Aujourd'hui, nous nous battrons jusqu'à la mort, dit ce combattant kurde. L'objectif est d'encercler la ville avant le début de violents combats de rue. Daesh a eu deux ans pour se préparer à cet assaut. La deuxième ville d'Irak est tombée en juin 2014. C'est ici que le leader du groupe ultra-radical avait proclamé un califat sur les territoires conquis en Irak et en Syrie. En annonçant l'offensive, le premier ministre irakien précise que seule l'armée et la police irakienne pourront entrer dans Mossoul. Mais sûrement pas avant des semaines, prévient Washington, la bataille s'annonce complexe, les djihadistes pourraient se fondre dans la population. C'est la crainte exprimée par l'ONU qui rappelle que les familles sont exposées à un risque extrême d'être prises entre deux feux ou d'être utilisées comme bouclier humain par les djihadistes. Sous-titrage Société Radio-Canada